Tant mieux Re-salut Je dis re-salut mais en fait Si ça se trouve il voit la vidéo 4h après Enfin 4 jours après Du coup on s'est pas soigné J'ai lancé ça comme ça T'es là ? Directement moi je suis là salut la compagnie Surtout dis rien Bah écoute on va se lancer un challenge Je me soigne pas Soigner pour 3MT Soigner c'est pour les faibles Alors ça c'est la S'entraîner par le courant C'est quoi cette arrivée de Alors moi je fonce sur le boss comme ça Ah mais c'est pas encore le boss Ah non tu croyais être au bout de tes peines Mais c'était là qui me dit n'importe quoi Il vient de marquer Bah oui il se fout de ma gueule en fait Bah non il est en bas mais il est pas juste en bas Ah ouais Ah il joue sur les mots Ah bah t'es là c'est un petit roublard Ah ouais Je crois que t'es un sage Ah bah ça peut être un sage roublard Un sage roublard Multi classé C'est comme dans Donjero Dragon C'est multi classé sage roublard Ah bah je les aime pas ces ennemis Ces ennemis je les fuis Euh pourquoi il y a un truc Ah bah voilà C'est quoi ce délire Ouais mais par contre je pense que c'est l'autre chemin Qu'il fallait d'abord prendre Attends ça c'est la suite Ouais je crois Mais là y'a quoi ? Ah ouais Rien que ça Oula putain Non Arme d'Hades Gant d'Hades je pense que c'est sympa J'aurais raté ça J'aurais pleuré je pense Ah bah heureusement qu'on est vite revenu Arme Et c'est quoi l'autre gant ? Les gants Les gants Tiens y'a pas le système de toi C'est pas mille fois plus fort Non c'est vrai Mais c'est de la défense Faut pas oublier que la défense C'est très important quand même Et ouais surtout quand on décide de pas soigner C'est vrai Bah après je croyais qu'il y avait le bot juste derrière C'est peut être pour ça que j'ai déçu Ah bah alors ça c'est le donjon des merveilles Ah bah On a le set complet Voilà Ah et c'était quoi le dernier objet ? Je me fais le temps de voir Le dernier objet qu'a récupéré dans le coffre Bah je sais pas J'en sais rien Ça a été tellement vite Bon bah attends on va le voir là C'était bot d'hermès Du coup moi j'ai lu Hades Je me suis dit c'est un équipement Et en fait Mais bon c'est l'hérité C'est pas de la merde Ouais il y a un certain nombre d'objets Dans FF4 Comme on l'a dit Les classes Ah t'as vu un tentacule qui bouge Comme les classes sont fixes Il y a un certain nombre d'objets Qui permettent d'imiter des magies De façon à pouvoir Quand même avoir des effets particuliers Même quand on a une équipe de guerriers Ouais Bah comme les crocs Oui Par contre la vitesse du combat est trop rapide je trouve Mais vrai Voilà donc là La tactique est simple Faut brûner comme des ports Oui mais avec Rydia Il faut balancer Les soins évidemment Quand il y a besoin Et avec Tella la foudre Mais sinon Avec Rydia Si on va être plus offensif On peut invoquer Chocobo Ouais mais j'aime pas faire ça Parce qu'il y a personne pour soigner après C'est quoi ces dégâts T'es là là Tu te fais des dégâts ? Ah ça On n'a pas entraîné beaucoup les persos Donc Ça va être un combat disputé Non Ça va être trop simple Par contre ça va trop vite J'aurais dû mettre la vitesse en 2 3 c'est plus rapide Non en 4 Parce que 2 c'est encore plus rapide en fait Ah pardon Le chiffre quand il est petit ça va plus vite C'est vrai que c'est de la musique finale quand il est dit ça Ouais Eh mais Cécile Ça a abusé les dégâts Il fait beaucoup trop mal avec son épée Ah il est chaud Ouais Il veut sauver Rosa quand même Mais allez On va se permettre un Chocobo Ah merci ça me fait plaisir Mais si elle meurt C'est de ta faute Ah mais il tape pas avec son bec Il tape pas que c'est pas Il est béni ce Chocobo Et le boss qui s'appelait à l'époque Octo Mammouth Ouais Et qu'ils ont renommé maintenant en Pieuvro Mammouth Ce qui est plus logique Parce que Octo c'est Octopus C'est anglais Oui Mais Octo c'est 8 Tout simplement Oui aussi Mais là c'était plus logique Pieuvro Mammouth Vu qu'à la base c'était mélange de Octopus et de Mammouth je pense Et que du coup en français Après faut pas oublier aussi que Dans toutes les langues Il y a la limite dans la version originale Ou en tout cas là la version GB A la limite du nombre de caractères Pieuvro Mammouth ça fait plus long aussi Je pense que ça dépassait Je sais pas s'ils auraient pu se faire Ou alors c'est juste qu'ils ont même pas traduit le nom Non parce qu'en anglais c'est Octo Mammoth C'est Mammoth Donc là il y a déjà une lettre en plus avec le U On va tenter Mémoire Ouh c'est du courageux J'aime trop ça fait trop Kamehameha Tortue géniale qui sépare Quand il charge l'essor ouais c'est excellent Je tape à la baguette Allez Ah bah Il se fout de ma gueule Et en plus ça fait deux fois moins de dégâts Que celui que j'utilise normalement Pourquoi il se peut foutre 2 ou en tout cas ça Allez Le but c'est de l'achever avec Rydia Ah dommage On aura pas l'occasion Alors comme ça le combat allait être serré Ah bah t'as beaucoup soigné Moi j'allais en dégâts Ah oui non mais c'était facile Non non Tu t'en es bien sorti Non mais de toute façon c'est Final Fantasy c'est facile On en reparle sur la fin du jeu Ok Non mais Il y a des RPG tellement plus durs que les Final Fantasy Attends avant de finir le combat Si tu sais appuyer une fois L ou R Pour faire disparaître cette petite fenêtre Elle t'intrigue On m'appelle le maniaque Attends Merci Voilà Ah je revis Oui c'est parce que ce qui le dérangeait C'était cette petite fenêtre Qui indiquait à quoi servaient les actions A quoi je sers si tu dis déjà Ah voilà Dame Sian Où c'est Dame Sian Voilà l'ex Dame Sian C'est ça On arrive trop tard Voilà le jeu qui est la métaphore de FF4 Le jeu où on est toujours trop tard Tu viens de spoiler la moitié du jeu là Mais non Elle est géniale la musique Je trouve Ouais la musique de Dame Sian elle est chouette mais Malheureusement on l'entend vraiment pas très souvent Ouais bah justement on va pas trop parler comme ça elle est plus calme en ranger un peu plus lente et je sais pas comment ils ont réussi à voler le cristal alors qu'ils sont juste passé en haut en bombardant à toi aussi tu t'es posé la question ouais est-ce qu'ils avaient des cordes pour se larguer comme s'ils venaient en hélico indiana jones avec l'explosion et la clara les ailes rouges et les troupes d'élite et là tu la retrouves sa fille enfin le cadavre de sa fille en tout cas sa fille qui vit au sol disons enfin bon il a l'impression que c'est edward qui aurait abusé d'elle c'est qu'il doit le barbe tu veux dire c'est vrai ça j'adore franchement cette scène elle est énorme en plus ça fait une musique de combat de basse et ça c'est marrant il est gentil parce qu'il met que des coups de cam en même temps c'est l'arme qu'on lui avait équipé ça fait mal ça fait des gars de glace et tout bah ouais et si ça continue il va le tuer bah oui c'est le but enfin s'il avait voulu le tuer il aurait pu le faire au direct en lançant un sort mais est-ce qu'il lui reste dmp je sais pas ça c'est la phrase de l'année ce que vient de dire c'est ce qu'on comprendrait bien plus tard pourquoi voilà quoi non trouve pas ah si 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 tout à fait c'était non je voulais juste pas trop parler parce que c'est une scène qui m'a qui m'a marqué excuse moi à l'époque où j'ai fait je trouve que j'ai fait le jeu il manque la musique je trouve il n'y a pas de musique pour l'instant mais il y a un peu de musique avant un peu de musique après puis c'est quand même un beau moment j'ai eu du mal quand j'ai voulu essayer de mettre des voix là dessus et des musiques pour essayer de te rendre hommage comme il se devait à la scène évidemment tella toute sa colère contre edward il se rend compte qu'elle était mal placé mais il est hyper remonté contre golbez donc je sais pas qui c'est mais il a intérêt à bien se tenir parce que si tella l'attrape ça va faire mal voilà donc premier perso à quitter l'équipe fin sans compter c'est vrai qu'edward c'est un perso qui va évoluer plus tard mais au début il est très voilà même rydia qui est une petite fille qui a perdu sa mère il n'y a pas longtemps quand même lui dit arrête de pleurer quoi Edouard c'est un peu le pleurnichard on va dire de l'aventure qui a beaucoup de mal à faire autre chose que s'apitoyer sur son sort quand on le rencontre c'est un prince à toi Anna d'ailleurs elle est rousse normalement mais là je trouve qu'elle a les cheveux orange mais non normalement elle est pas rousse mais ouais c'est ce que j'étais en train de la dire ouais ça penche un peu vers l'orange mais on pourrait dire quoi chatin moi j'aurais des rousses là comme ça mais moi je trouve qu'elle ressemble pas mal encore le personnage comme ça à la maman en fait de rydia ah oui ça avait vu à mist ça se trouve ils auraient utilisé le même sprite mais c'est ce que j'ai pensé c'est ce que j'ai pensé mais bon c'est s'il est en train d'expliquer quand même sa situation à edouard et malgré qu'il aime se lamenter ils se rendent compte en fait que l'amour qui lie c'est si la rosa et et celui qui le liait à Anna donc ça fait très bizarre cette musique parce qu'on dira la musique de quand edouard joue du lutte enfin je sais pas c'est du lutte euh de la lyre de la lyre pardon euh je connais pas trop les différents je t'avoue bah le lutte c'est enfin je suis pas un expert en musique mais c'est une espèce de guitare si je dis pas de bêtises ah oui par exemple alors que la lyre c'est comme une bon je oui non par exemple vous énervez pas dans les commentaires mais on va dire une mini harpe que tu peux porter d'une main et jouer de l'autre quoi ouais c'est ça comme AA Assurance Tourix dans Astérix oui exactement voilà pour donner l'image quand même du tout donc l'aéroglisseur la première fois j'étais pas venu je fais mais là je vais où je vais où et en fait il peut aller sur les rochers là c'est ça c'est d'autres nouveaux vaisseaux qui comme un chocobo évite les combats aléatoires mais il peut aller que sur les rochers pas dans l'eau c'est très bizarre et moi ça m'a dérouté complètement la première fois euh il y avait rien à faire hein on est d'accord euh non à part si 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 faut retourner à Adam Sian peut-être ce serait une bonne idée de se soigner enfin après je dis ça je dis rien mais qu'est-ce que tu racontes ah on est plein ça nous a soigné oh ils sont vachement gentils après une scène comme ça il y a toujours l'équipe-pop mais tu remarques que Edouard est au niveau 5 ce qui est quand même vraiment pas très élevé ce qui lui va bien je trouve aussi donc euh peut-être on pourrait essayer d'ailleurs on obéit de faire un truc important c'est de retirer l'équipement de Théla oui mais en fait j'y ai pensé mais je voulais pas le dire parce que j'avais pas envie de spoiler qu'il allait quitter l'équipe ouais mais il avait quand même le sceptre de glace donc c'est plus ché ah t'inquiète t'inquiète mais c'est vrai que le sceptre de glace je pense que c'est par où ? c'est la caverne en bas mais sinon on pouvait s'entraîner mais ce que je voulais expliquer pour le sceptre de glace c'est qu'en fait il permet quand on l'utilise en combat de lancer un sort glacier gratuitement sans consommer de MP ce qui est assez pratique ouais ouais c'est vrai mais je l'ai pas utilisé mais c'est parce que la glace servait à rien contre le sceptre de glace oui oui dans ce cas là bien sûr c'était juste pour dire que c'était une possibilité certains sceptres de mages en fait permettent de lancer des sorts gratuitement donc Edward est un barde et il est 100 000 fois meilleur dans cette version que dans la version d'origine puisque dans la version d'origine il pouvait juste se cacher c'est vrai en plus je pense qu'il pouvait aussi guérir dans la version japonais il peut faire ça là dans la easy type moi je parle il pouvait attaquer et se cacher donc perso mais inutile au possible par contre il faut il faut faire attention avec la commande guérir parce que je sais ça bouge les potions exactement je sais je m'en suis rendu compte en le faisant mais quand on joue pour la première fois en tout cas c'était mon cas je me dis ah mais guérir c'est trop bien et on utilise guérir on utilise guérir et puis vous n'avez plus de potions et tu dis ah ça prenait des potions en fait ça le marque voilà et chanter je sais pas si ça fait juste berceuse ou ça fait des musicales à soi il y a différents chants qui font des altérations d'état donc t'as la berceuse qui en dort mais tu es aussi d'autres chants t'as vu ça ? Rydia a tué en un coup un gobelin impressionnant bah ouais elle grandit vite voilà et ta lire peut oui ta lire peut faire aussi des altérations d'état toutes les lire ont une altération d'état celle là elle fait sommeil ouais mais elles ont toutes une altération différente je croyais que tu le sais alors tu vois ça c'est la lire onirique elle endort tu vois c'est écrit après t'as la lire qui paralyse etc je sais que beaucoup le font mais toutes on verra quand je dis toutes c'est une façon de parler je suis pas sûr qu'elles le fassent toutes toutes mais c'est possible franchement moi dans mes souvenirs toutes les lire faisaient une altération et heureusement parce que vu les dégâts qu'elles font mais l'avantage de la lire quand même c'est de pouvoir rester en ligne arrière et quand même faire un certain nombre de dégâts voilà des dégâts quand même supérieurs à ah ils valent plus rien les gobelins supérieurs à comment à bah un bâton par exemple ah oui bien sûr comme ça et donc la dernière commande d'Edward dont on a pas expliqué le fonctionnement c'est se cacher ah oui bah il se cache il se cache donc ça lui permet de pas être ciblé par les ennemis mais de ne pas pouvoir non plus attaquer il est hors du combat en fait quand son tour approche et donc quand son tour approche on peut choisir de revenir voilà et ça sert également bah au début vu qu'il est très faible pour prendre de l'xp sans mourir quoi ah moi c'est surtout pour ça que j'utilisais à la base ouais et il faut rappeler je suis pas sûr à 100% mais quasiment en tout cas sur la version GBA ça c'est certain quand on emploie la quand Edouard est presque mort pardon il s'est caché tout seul ouais c'est ça il est en état critique quand son nombre de hp est rouge et qu'il a les petites choses au dessus de sa tête pour voir comme s'il était en sueur un peu comme ça les petites gouttes à ce moment là il se cache automatiquement ouais parce que c'est un froussard donc il n'a pas envie de te recevoir ça s'en parle pas d'avoir mis la personnalité oui c'est vraiment chouette ça attend fallait aller par où fallait dans la caverne ou pas quand j'y néglicite je pense qu'il faut d'abord aller dans la porte d'abord la d'abord là il y a des coffres et voilà 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 et là tu vois c'est la guerre de l'ami à celle là elle c'est la confusion armes charme et surtout dégâts plus doublé quoi là il a 20 maintenant d'attaque il avait dit que c'est là c'est bon mais là 20 à distance c'est beaucoup mister freeze impressionné ah oui mais moi les stats j'aime ça tu vois à monsieur stats enfin sauf en maths c'est pas trop mon truc mais dans les on va voir quand même la tortue adam ankelon beaucoup plus de hp ouais remarque surtout que la confusion c'est l'altération d'état qui retourne l'ennemi même pas non pas forcément il attaque une cible à la toile après il me semble il peut attaquer des ennemis comme des alliés il me semble je suis pas sûr une attaque non 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 c'est aléatoire je pense ouais je suis pas sûr qu'il attaque les ennemis par contre ça les retourne et après on leur fait des dégâts comme si c'était dans le dos je crois en tout cas ça fait ça d'un certain effet ouais je pense mais il faudrait vérifier parce que je n'ai pas sûr que j'ai pas l'impression là dans la l'âme c'est seulement pour l'équipe attend je suis en train de me perdre complètement là encore d'autres ennemis ouais mais je pense qu'il faut aller en bas de toute façon il fallait de plus en plus en bas dans cette fois ouais il faut se aller au plus profond de la caverne en fait regarde un peu à gauche s'il n'y a pas un passage parce que parfois c'est ce que je viens de faire d'accord ils nous ont mis un passage pour nous tromper je pense parfois il ya ça alors on atteint déjà le nid du fourmilion c'est de rappeler exactement là on va quand même faire un truc on va quand même se soigner un rilia je pensais que tu peux faire un soin simple voilà je pensais qu'elle ce n'est plus que ça c'est une petite fille sans vous allez voir le début du jeu c'est 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 il qui fait tout parce que et d'or va nous montrer il va faire une petite démo ça ça fait un peu l'émission de télé achat regarder ça fonctionne très bien l'animation n'a pas parlé mais l'animation de combattre moi c'est sympa ouais tu as l'impression que l'écran de ta psp se fissure devant la puissance du boss c'est ça d'ailleurs je l'ai revendu la première fois le petit premier point enfin deuxième point stratégique au niveau du boss en fait ce qu'il faut faire avec rydia donc chocobo parfait je vois que tu as bien suivi la série mais après glace il a rien à voir avec la série mais je montre la strat en fait par contre edward il faut faire attention parce que quand tu chaque fois que tu tapes le fourmillions il riposte et donc si tu décides d'attaquer avec edward faut voir si ton attaque est suffisamment puissante étant donné que tu vas quand même ramasser un contre-coup non ça marche ah non ça marche pas t'as espéré ouais là je me serais dit que des magies et une taison dégâts quoi il craint la glace il me semble non je pense pas ah non 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 il ya franchement le bon chocoboy avec ça de vrai quand les ennemis n'ont pas de faiblesse mieux vaut passer par le chocobo s'ils ont une faiblesse évidemment aller un petit guérir guérir qui est génial parce qu'il fait une potion pour soigner trois mecs au lieu de un quand même oui c'est ça ce qui est complètement enfin la 3 mais quand on est ça qu'ils soignent cinq personnes avec une seule potion mais par contre sur une personne je pense ça soit une 50 hp alors que là bon on y gagne quand même mais c'était une trentaine de hp pour chacun des trois personnes ouais bon c'est pas ça à moi les potions j'utilise jamais pas souvent autant les utiliser comme ça moi je pense qu'on est bien au niveau de la vie le fourmillon il a il n'a plus beaucoup de temps quand je te dis que c'est facile pour l'instant et non c'est trop ça en tout cas la bonne nouvelle c'est qu'avec cette perle des sables on va pouvoir retourner à kaipo pour essayer de guérir rosa ouais et ça un petit point important ce que dit cécile aussi oui et on en parlait déjà dès le début du jeu d'ailleurs quand on a quitté baron et qu'on disait alors que les monstres se multiplient et terrorise la population ouais c'est vrai ça ne cherche qu'exploiter la situation et récupérer les cristaux maintenant on l'a vu dans le vaisseau dès le début dans les monstres nous nous attaquer sur le retour ouais en effet il ya aucun moyen de sortir direct il ya un objet normalement je sais pas si on en a récupéré quelque part non malheureusement donc il va falloir faire la route voilà pauvre de nous ça nous permettra de prendre l'opinion à oublier ça des coffres que j'oublie il y en a souvent c'est pas la solution complète la plus complète qui soit après si c'est qu'une potion franchement c'est pas très grave du moment qu'on rate pas un équipement pour cécile ou ce genre de choses non ça t'en fait pas ça c'est rare de louper ça quand même mais quand j'ai loupé ça mais oui parce que je me disais bien qu'il devait y avoir un point de sauvegarde avant le boss quand même ah bah voilà sorti de secours voilà l'objet qui permet de se déporter mais continue à visiter je pense non non je vais le garder parce que je trouve que c'est un objet très utile c'est pas une blague mais d'accord oui non parce qu'on dirait que je dis ça devait dire je suis sérieux et que du coup ça sera plus utile dans notre bonbon que là oui parce que celui n'est pas le cas mais c'est une blague ou paul un pape il y aurait pas un truc là pour passer vers la visite bien parce que je pense qu'on a raté un certain nombre de petits objets qui pourraient être sympathiques de toute façon je pense qu'on va sortir du donjon et arrêter la vidéo oui faut voir la durée c'est toi le gardien du temps ben là et nous sommes à 23 minutes d'accord on va arrêter j'ai l'impression que plus on fuit les combats plus on a de combats ouais j'ai eu j'ai eu aussi cette sensation mais je sais pas si c'est juste comme si on se sentait coupable d'avoir quitté j'ai fui voici mais je pense que même dans le dans la façon dont le jeu est programmé effectivement quand on fuit en fait ça il ya tout un système de compteur en fait à chaque passe à ça diminue en tente en france qu'il est non ça augmente oui pardon ça augmente mais le compteur de diminue pour dire voilà à x pas il y a un combat et quand on arrive à 0 d'officier un combat ouais voilà quand on marche par exemple sur une forêt le nombre de chances que le combat apparaît sont triplés ou ce genre de choses bon il faut pas passer par là par contre ouais je sais je regardais juste que c'était tu peux tu peux aller mais en fait il y a une barrière qui bloque donc malheureusement ouais je sais françois va falloir être un peu patient ok ben on va on va s'arrêter là on va juste retourner à damstian du coup parce qu'il me semble qu'on peut soigner dedans gratuitement c'est pas là encore plus haut je pense encore sur le côté il y a une urne pour les hp je pense et une pour les lp il y a ça dans le 5 aussi très pratique voilà c'est ce qu'il dit exactement je l'ai un peu devancé non t'as spoilé la vidéo c'est là que t'es en train de ah bah tu pouvais lui parler plus tôt c'est de ma faute maintenant ah on peut pas aller plus haut et j'admire quand même le courage de ces gens qui restent dans ce château détruit dans ce château détruit abandonné il n'y a plus de roi et de reine pour garder le prince qui techniquement est devenu roi vu qu'il n'y a plus le prince qui s'en fuit quoi et le prince s'en va derrière il est où le roi le roi de damstian ouais on le connaît pas mais si mais il est mort en fait il est mort dans le il est mort le roi et la reine sont morts quand les ailes rouges ont bombardé à ça j'ai jamais suivi le délire donc en fait j'étais tellement sans truc d'un âme à protéger c'est ce que edward dit ah ouais mais toi tu connais par coeur les dialogues mais moi j'ai déjà oublié bah après c'est que c'est pas des personnes importantes du coup bah on va s'arrêter là 26 minutes ouest après ça va prendre trop de temps puis c'est quoi la suite du coup on retourne à baron on retourne à kaipo pour ça qu'elle a bah oui en aéroglisseur par là c'est ça oui c'est exactement ça donc voilà on la prochaine vidéo on sera directement ici et bah on se retrouve à la prochaine vidéo de à la prochaine salut